Musique Chers amis, bonjour. Je reviens vers vous car la première intervention, la première vidéo, ne semble pas utile pour tous. Je me nomme Joseph-Marie Verlinde. Je suis prieur d'une fraternité monastique, les Moines et Moniales de Saint-Joseph. Et je voudrais vous partager un projet un peu fou. C'est celui de construire un monastère. Et si, au début du XXIe siècle, nous projetons de construire un monastère. Carrément, non pas de transformer une ancienne maison, mais de faire sortir de terre un monastère de style roman cistercien. Alors où allons-nous vivre cela et d'où est-ce que je vous parle ? Je vous parle depuis la colline de Saint-Joseph de Montrouge, située près du village de Puy-Misson, qui lui-même est à 15 km de Bézier. C'est là que l'évêque, Mgr Tomaso, nous a confié une grande maison d'accueil, un centre spirituel fondé, il n'a guère, l'aventure commence dans les années 70, par le père Granier, qui à l'époque était curé du village de Puy-Misson. L'œuvre a prospéré. Pour le moment, c'est une maison qui compte environ 100 guildies. Il y a un petit problème, c'est que la maison ne prévoyait pas d'habitation pour des moines, et la maison n'est pas pourvue non plus d'une chapelle, d'une capacité suffisante pour recevoir les groupes habituels. Voilà ce qui explique notre projet, ambitieux, mais qui répond, je crois, à un besoin au début de ce troisième millénaire, d'avoir des centres spirituels, des pôles spirituels, qui soient comme les poumons ou le cœur, choisissez votre image, du grand corps de notre société française, en quête de repères, en quête de valeurs. Alors ce projet est assez vaste, nous avons commencé par la première tranche, à tout seigneur, tout honneur, nous commençons par la chapelle. Elle commence à émerger du sol, et les quelques vidéos que vous avez peut-être déjà visionnées, vous montrent les premières tranches, la préparation du terrain, les fondations, les premières pierres. Notre projet, c'est de vous permettre d'accompagner, de nous accompagner dans la construction de cette chapelle, de la voir sortir de terre, et puis, pourquoi pas, avec votre aide, de voir aussi la construction du monastère, qui sera, bien sûr, un tenant à la chapelle. C'est un grand projet, ambitieux, auquel nous vous invitons de participer. Je crois que c'est beau de pouvoir dire que vous construisez, avec tant d'autres frères et sœurs, vous construisez un monastère. C'est une manière de construire l'avenir, construire l'Église de demain. Alors, merci de nous aider, chacun selon vos possibilités, à réaliser ce grand projet, et n'oubliez pas, tous les deux ou trois jours, nous vous proposons une vidéo pour suivre la naissance de l'Église, et espérons, du monastère de Saint-Joseph. A très bientôt. Merci. 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 Merci.